Le Gabon qui compte environ 46 000 personnes vivant avec le VIH poursuit toujours son combat contre le virus. Et même si certaines attitudes et comportements ralentissent parfois les efforts consentis jusqu'ici par le gouvernement, on constate bien sur le terrain des avancées en faveur des PVVIH. Les données statistiques en disent beaucoup sur la situation qui prévaut actuellement dans la lutte contre le VIH sida. Le Gabon est parmi les pays à forte charge de l'épidémie à VIH. Ce qui demeure un véritable problème de santé publique. Depuis la découverte du premier cas au Gabon en 1996, le nombre de personnes infectées par le VIH n'a cessé de croître pour atteindre 47 000 en 2021. Bienheureusement, le nombre de personnes prises en charge et mises sous trithérapie antirétrovirale est passé de 200 à l'an 2000 à 25 375 cette année. Pour venir à bout du VIH qui demeure un véritable problème de santé publique, le système des Nations Unies dispose des objectifs de lutte. Dépister 95% des personnes supposées vivre avec le VIH afin qu'elles connaissent réellement leur statut sérologique. Traiter 95% des personnes découvertes séropositives. Obtenir une charge virale indétectable chez 95% des personnes mises sous traitement ARV. Au Gabon, la gratuité du traitement antirétroviral fait partie des mesures favorisant une prise en charge efficace des malades. Pour un meilleur suivi des personnes atteintes du VIH, les autorités misent sur l'extension du dépistage au sein des structures hospitalières.